Ah! Mon Dieu! Oh! Huit membres d'une même famille plus riche de 70 millions de dollars, Grégory Mathieu a fait valider le billet chanceux à son travail le lendemain du tirage. Je pensais que ça allait être une participation. Puis le billet a sorti, puis après ça, j'étais en état de choc. Sa mère, qui l'appelle, peine à croire ce qu'il lui raconte. J'ai dit là, Grégory, ton père et moi, on n'a pas vraiment les moyens de manquer de l'ouvrage pour une niaiserie ou pour une mauvaise blague. Prête-moi quelqu'un qui est avec toi pour me confirmer que tu me dis la vérité. Et il m'a prêté une collègue de travail qui m'a dit, Mme Julien, c'est vrai. J'ai dit, reprêtez-moi mon fils. Puis j'ai demandé à Grégory de m'envoyer une photo de la confirmation. Puis là, après ça, il me manque des petits bouts. J'ai plus besoin de penser à mes finances, à comment je vais faire pour payer un appart à 12,55 $ au IGA. Je stressais vraiment beaucoup à propos de ça. Les deux étant en voiture à Québec le soir du tirage, comme il n'y avait plus de lait à la maison, ils s'arrêtent en acheter. Le jeune homme ajoute à la commande le billet chanceux, 20 minutes avant la fermeture des guichets. Honnêtement, je pense que la pinte de lait va cailler dans le frigidaire. Je la garde en souvenir. La famille se dit unie et entendent demeurer les mêmes. Premier projet commun. On va passer du temps en famille. Peut-être qu'on va faire un voyage en famille, mais on va continuer à se tenir serrés. On ne changera pas. Je suis encore sous état de choc. J'en reviens toujours pas qu'on soit ici, que ça nous arrive. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles à Québec. Iest à la maison. Je suis revenu à côté. Il s'est battu. Il s'est battu. Il s'est battu. Il s'est battu. Sous-titrage FR ?